Bonjour, au nom du service vidéo de Paris-Normandie, je vous souhaite une très bonne année 2024 et en guise de carte de vœux, on voulait vous partager ce résumé de l'année 2023 en vidéo, l'occasion de vous rappeler s'il en était encore besoin, que c'est grâce à vous toutes et à vous tous qu'on a pu mener à bien et prendre du plaisir dans nos différents projets. C'est parti. Très vite, on sent que l'événement va être d'ampleur, puisqu'il y a la notion d'incendie, d'entrepôt industriel, de zone portuaire. Un dimanche après-midi un petit peu ensoleillé, pourquoi pas aller se balader le long de l'heure ou de la Seine à Saint-Pierre-du-Rauvray. Anne Boucher qui surveille toute l'actualité sur ce vaste secteur à l'est de la Seine-Maritime, salut Anne. Bonjour Thomas. Aujourd'hui, la RIL, c'est vraiment un investissement et c'est aussi un site qu'il faut pouvoir valoriser. Dimanche, j'ai le bonheur d'aller piloter un char. On a beaucoup de sites ici touristiques, comme le château de Beauménil ou le château d'Arcourt. Le Havre est l'une des portes d'entrée de la cocaïne en Europe. C'est beau, il fait chaud, il prend tête de l'hôtel de mètre, quelques nuages, un peu de vent, je crois que vous l'entendez. C'est un vrai coup dur dans la mesure où le fan, c'est un fleuron industriel. Oui, il y a un problème effectivement de gens qui cherchent à se loger et qui ne trouvent pas d'appartement. Tous les faits seront revus, les témoins seront réentendus. Ça va être encore un moment très fort dans la vie judiciaire de Normandie, c'est sûr. Bonjour, bienvenue sur l'Armada avec Paris-Normandie, ça y est, nous y sommes. Je suis Paul Rivière, le grand patron m'a demandé d'être le parrain, donc je suis sollicité par les médias. Mais c'est très sympa parce qu'on rencontre beaucoup de lecteurs, c'est quand même beaucoup de choses autour des livres, autour de la lecture. Il s'appelle Doudou Rose, il vient de débarquer sur ce plateau un peu comme ça à l'improviste. Bonjour Doudou Rose. On les attendait, ces images, 14 ans qu'on attendait ça. Le public, un vrai, en communion avec ses joueurs sur la pelouse du stade Océane. Le hack étant les gars, ils l'ont fait. On s'est regroupés autour de trois valeurs essentielles, c'était l'effort, la solidarité et puis le plaisir d'être ensemble au quotidien. Et c'est comme ça qu'on a commencé et c'est comme ça qu'on a fini. Lucas, est-ce que dans ta carrière d'entraîneur, jeune carrière d'entraîneur, tu restes un jeune entraîneur, tu as déjà traversé une saison si parfaite. Très très heureux de la victoire et très 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 fier d'être Rouennais. Partir de la maison, c'était toujours un rêve pour moi de faire une transat au départ du Havre. Donc du coup, là, ça se réalise et puis du coup, on est carrément dans des bonnes conditions puisque le départ de la maison, on est un peu plus serein, on connaît le coin. Leur capitale européenne de la culture, qu'est-ce que c'est ? On vous résume le projet EPR2 à Penly. On veut savoir pourquoi la statue de Napoléon se situe devant la mairie de Rouen. On veut savoir pourquoi le rassemblement des bateaux s'appelle Armada. Dans la voiture, des enquêteurs qui arrivent ce jour-là à Fécamp, le précieux sang. Cette relique inestimable, conservée depuis un millénaire dans la cité maritime. Et oui, l'église de Foucarmont vient d'obtenir une étoile au guide vert Michelin 2023. Bonjour Sébastien. Bonjour Loubna. Wassim. Élodie. Samuel. Bonjour Liam. Bonjour Martin. Bonjour Rouba. Juliane. Titouan. Bonjour Zoé. Presque un an après, est-ce que vous pouvez vous confirmer que vous êtes bien président du département et que ce n'est plus M. Lecornu qui dirige ? Dans dix ans, le pont tournement S sera opérationnel. On disait la même chose en 72, en 85, en 95, en 2005. Il y a eu débat public, c'est normal qu'il y ait eu ce débat et aujourd'hui il y a une déclaration d'utilité publique. Paris-Rouen en 1h10, comme c'était le cas il y a plusieurs années, c'est pour quand ? La question qu'on peut d'abord se poser, c'est pourquoi il y a eu cette dégradation ? Je suis commerçante ambulante sur le marché de Pente-mer et je représente les commerçants. J'ai une question à poser à M. le maire. Pour les vacances ? Joker ? Bonjour à tous et bienvenue dans la deuxième édition de Parlons Sport. Qu'est-ce qu'il y a à faire concrètement ? C'est quoi les grands projets que tu aimerais voir aboutir au sein du club d'Orient dans les années futures ? La première chose, je le dis, je le rappelle, c'est les infrastructures au niveau des terrains, c'est une catastrophe. Je ne partirai pas tant qu'il n'y a pas un mot du CAC, de l'expert comptable, de tous les associés qui diront le club, il n'y a plus de problème financier. Marc-André, ça va les finances au RHE ? Ça va. C'est le moment de le dire. Comme je suis originaire de Dijon, je vais dire victoire de Dijon. Partagé, messieurs. Moi, je vois bien le hack vraiment accrocher le PSG. Audrey, RMB ALM. Ouais, moi, j'ai envie de dire jamais 203. Ils étaient au cercle, ils menaient 2-0, donc il y avait quand même l'occasion de ramener quelque chose, au moins le match nul. Et au final, ils perdent 3-2, donc pour moi, c'est un flot. Mon top, ce sera Paul Rigaud, va parler un petit peu de basket, le joueur de l'LM Évreux. Il y a des supporters qui s'entendent très bien, donc ça va être une belle fête. Puis ils sont sympathiques en plus. On en garde sous le coude pour la suite, les prochaines émissions. Et oui, on en garde sous le coude des nouvelles idées, des nouveaux projets. On en a ici au service vidéo, mais une fois encore, ce sera avec vous toutes et avec vous tous. On a hâte. Excellente année 2024.